Au cœur de notre foi réside la certitude inébranlable que Dieu est un Dieu de délivrance. Dans chaque saison de notre vie, face à toute forme d'adversité, nous pouvons nous appuyer sur sa promesse de secours et de libération. Notre Dieu n'est pas distant ou indifférent à nos luttes. Il est activement engagé dans notre combat, prêt à intervenir avec sa puissance souveraine pour nous délivrer. Cette vérité profonde nous rappelle que quelle que soit l'intensité de nos épreuves, nous avons un sauveur dont la fidélité et la capacité à nous secourir sont infinies. Le roi David, qui a connu de nombreuses adversités, exprime magnifiquement cette confiance en la délivrance divine dans le psaume 34, verset 18. « Le juste cri est l'Éternel en temps, et il le délivre de toutes ses détresses. » Ce verset nous fait la promesse puissante que Dieu non seulement entend nos cris de détresse, mais qu'il agit également pour nous délivrer de toutes nos afflictions. Il nous assure que notre Dieu est attentif à nos besoins et toujours prêt à intervenir en notre faveur. J'invite chaleureusement chacun d'entre vous, quelles que soient les adversités auxquelles vous faites face, que ce soit dans votre santé, vos finances, vos relations, votre travail ou votre vie spirituelle, à vous joindre à moi dans cette prière de délivrance. Unissons nos cœurs et nos voix pour invoquer la puissance libératrice de notre Dieu, confiant qu'il entend nos cris et qu'il est fidèle pour nous délivrer de toute détresse. Répétez cette prière avec moi, faites-le chaque jour, jusqu'à ce que vous voyez votre situation changer, et je vous garantis qu'elle changera, car Dieu vous entend. Je suis tout-puissant, mon rocher et ma forteresse. Je viens à toi, reconnaissant que tu es mon refuge et ma force. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans les moments d'adversité qui m'entourent, je choisis de lever les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Seigneur, tu connais les épreuves que je traverse dans chaque domaine de ma vie. En particulier, celui qui m'accable le plus. Je te demande d'intervenir avec ta puissance souveraine. Délivre-moi comme tu as délivré Daniel de la fosse au lion et les trois jeunes hébreux de la fournaise ardente. Père, je sais que tu as le pouvoir de renverser les forteresses. De détruire les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Je te prie d'agir ainsi dans ma vie. De démanteler toute opposition qui se dresse contre tes plans pour moi. Je déclare que si tu es pour moi, qui sera contre moi. Toute arme forgée contre moi est sans effet. Et je condamne toute langue qui s'élève en jugement contre moi. Car mon héritage vient de toi, Seigneur. Dans les moments où je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Que ta houlette et ton bâton me rassurent. Dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Seigneur, je te demande d'ouvrir les écluses des cieux. Et de répandre sur moi une bénédiction telle qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. Renverse pour moi les desseins de l'ennemi. Et transforme la malédiction en bénédiction. Je te prie de me fortifier et de m'aider, de me soutenir de ta droite triomphante. Que je sois comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Je te remercie, Père, car tu es fidèle. Et tu ne permettras pas que je sois éprouvé au-delà de mes forces. Avec l'épreuve, tu me donneras le moyen de la supporter et d'en sortir. Père, je crois que tu peux faire infiniment au-delà de tout ce que je demande ou pense. Je te demande de déployer ta puissance dans chaque domaine de ma vie. Ma santé, ma famille, mes finances, mes relations, mon travail, mon ministère. Et ce domaine en particulier qui m'a accablé jusqu'à ce jour. Mais je sais qu'à partir d'aujourd'hui, je l'ai vaincu par le sang de l'agneau et la parole de mon témoignage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui a vaincu le monde, je prie. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites Seigneur Jésus, je me repends de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, e-mail, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement. Sous-titrage Société Radio-Canada